Bonjour à tous, donc oui, Léa Guéguin, je suis doctorante. Donc doctorante signifie que je suis mi-pied encore en étude, mi-pied en tant que salariée dans une entreprise qui finance ma thèse, il s'agit de la MSA. Donc je suis en fin de thèse, j'ai fait plusieurs observations dans différentes écuries, que ce soit des écuries de course, de trop et de galop et aussi des centres équestres. Comme ça on avait différentes disciplines. Et donc l'idée de ma thèse qui est sur un sujet bien précis, le bien-être des chevaux, l'idée c'était de faire un état des lieux dans ces diverses écuries pour voir comment allaient les chevaux, mais aussi comment allaient les humains, comment étaient gérés les chevaux, l'impact que cette gestion avait sur eux. Et à partir de cet état des lieux-là, de proposer des aménagements dans ces écuries, le but étant évidemment d'améliorer le bien-être des chevaux sans compromettre le bien-être humain. Parce que c'est quand même à double tranchant aussi, l'idée c'est que l'un ne va pas sans l'autre non plus. Du coup j'ai été plusieurs semaines dans chacune de ces écuries que j'ai suivies au plus près, j'ai fait beaucoup d'observations sur les chevaux. Et donc effectivement je vais juste compléter ce que disait Frédéric et rebondir sur l'aspect de la bien-traitance et du bien-être. Donc évidemment on n'a pas de bien-être sans bien-traitance, mais la bien-traitance ça peut aussi amener à des dérives. Donc il faut faire attention, bien-traitance c'est un terme aussi qui est très anthropomorphique finalement, parce que moi je ne connais aucune écurie qui veut faire mal pour ses chevaux, que ce soit dans les courses ou dans les centres équestres, tout le monde veut faire bien, j'ai vu aucun cas de maltraitance évidemment. Le laboratoire de recherche auquel je suis rattachée a travaillé dans des centaines d'écuries, il n'a jamais vu d'autre cas de maltraitance non plus je pense. Du coup la bien-traitance, il faut faire attention parce que c'est très humain, tout le monde veut que ses chevaux aillent le mieux possible, donc les mettre dans des conditions qui pour nous du point de vue humain sont évidemment les meilleures. Mais du point de vue du cheval, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça lui convient finalement les conditions dans lesquelles on le place ? Donc c'est un peu tout l'enjeu de ma thèse aussi, de voir comment les humains placent leurs chevaux et l'impact que ça a pour eux. Donc effectivement Frédéric l'a dit, on sait qu'un cheval il a besoin de se déplacer, qu'il a besoin de fibres, etc. Aujourd'hui une grosse majorité des chevaux continuent quand même de vivre en boxe, en boxe majoritaire. On sait quand même malgré de nombreuses études scientifiques que le boxe permanent, ça peut avoir des impacts négatifs sur le cheval. Après je comprends évidemment du point de vue de l'humain, on aime bien placer ses chevaux dans un milieu qui est sécurisé, etc. Mais du point de vue de l'animal, l'animal lui il a besoin de se déplacer et de bouger. Donc voilà, ça ça peut amener à des dérives du point de vue bien-être animal, bien-être du cheval, parce que du coup le bien-être du cheval c'est quoi ? C'est la perception du cheval sur son environnement, qui va se refléter au niveau mental, au niveau physique. Et du coup c'est aussi pour ça que moi j'ai fait des observations au niveau du comportement du cheval, et aussi au niveau physiologique. Donc on a fait plusieurs prises de sang sur les chevaux pour voir aussi comment ils percevaient leur environnement et l'impact que ça avait au niveau physio. Très bien, merci Léa. Merci. 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 Merci.